Le chauffage des 911 classiques est très particulier. On a deux circuits totalement différents. Un qui va gérer l'air frais qui se trouve à l'avant et un qui va gérer l'air chaud qui est plutôt sur l'arrière de la voiture. Le circuit d'air frais est commandé par cette tirette. A gauche, on ferme l'entrée d'air frais dans la voiture. Plus on va déplacer cette tirette vers le centre, plus on va ouvrir l'entrée d'air frais dans la voiture. Et à partir du point milieu, on va mettre en route le ventilateur d'air frais d'une première vitesse à une deuxième et une troisième vitesse. Là, on est en position troisième vitesse. Une fois qu'on a autorisé l'entrée d'air frais dans la voiture, on va la diriger où ? On a deux possibilités. Avec cette tirette ici, la tirette du milieu, on va diriger l'air frais vers les pieds, comme l'indique cette flèche, ou vers le pare-brise, vers le haut, comme l'indique cette flèche. Et puis après, tout est possible entre les deux, en fonction du confort que vous voulez. Voilà, la gestion de l'air frais s'arrête à ça. Ensuite, l'air chaud. L'air chaud qui rentre dans l'habitacle est généré par le moteur. L'air est réchauffé autour des collecteurs d'échappement. La gestion de l'air chaud va se faire avec la manette rouge qui est entre les sièges, que l'on va tirer vers le haut. Et puis, vous allez réguler manuellement la température dans la voiture en baissant progressivement la manette d'air chaud. Avec cette manette rouge qui est ici, l'air chaud, vous allez pouvoir le diriger soit vers le bas, vers les pieds, soit vers le pare-brise. Et vous pouvez moduler la position de votre tirette pour choisir d'avoir l'air chaud mélangé entre le pare-brise et vos pieds. On va retrouver ici un interrupteur qui sert à mettre en route le dégivrage de la vitre arrière. Les voitures sont équipées soit d'une zone ou deux zones de dégivrage. Donc le premier cran permet d'activer la première zone, le deuxième cran, la deuxième jaune. Et pour le retirer, il suffit de le renfoncer à fond contre le tableau de bord. On retrouve ici l'allume-cigare. La particularité sur les voitures anciennes, on a des allumes-cigare qui sont assez profonds. Et aujourd'hui, il y a pas mal de prises d'accessoires qui sont courtes et qui ne touchent pas le plot, la borne positive au fond. Donc on a souvent la question de clients qui me disent « l'allume-cigare ne fonctionne pas ». Alors il fonctionne, mais les prises de certains appareils comme sur les iPhones pour ne pas les citer, sont très courtes et ne touchent pas la partie inférieure. Donc on peut aussi, si c'est nécessaire, les changer et remettre des allumes-cigare un petit peu plus courts qui acceptent toutes les prises.